bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pâte feuilletée inversée alors plutôt que d'enfermer le beurre dans la détrempe on va faire l'inverse on va enfermer la détrempe dans du beurre qu'on appelle du beurre manié ça va nous donner une pâte super croustillante très feuilletée j'espère que la recette va vous plaire je vous laisse la découvrir en images je commence par la réalisation du beurre manié c'est tout simplement du beurre que je mélange à de la farine je forme avec celui-ci un rectangle je n'hésite pas à bien fariner mes mains quand mon beurre manié est réalisé je le place au réfrigérateur je réalise ensuite la détrempe en mélangeant ensemble du sel de l'eau de la farine alors pour la détrempe j'utilise de la t55 et pour le beurre manié de la t45 et je termine par ajouter le beurre si vous n'avez qu'une seule farine vous pouvez le faire avec une farine classique soit tout en t45 soit tout en t55 je mélange très légèrement il faut faire attention à ne pas trop mélanger sinon la pâte sera trop élastique et je forme comme pour tout à et je place également la détrempe au réfrigérateur pour 30 minutes vous pouvez les laisser plus longtemps le beurre manié et la détrempe alors après 30 minutes vous pouvez également le faire la veille et laisser donc ça les laisser toute la nuit au réfrigérateur bon moi je suis assez pressé aujourd'hui donc après 30 minutes de repos au réfrigérateur je commence à réaliser ma pâte feuilletée inversée pour celle ci j'étale donc le beurre en farinant bien le plan de travail il ne faut pas hésiter à bien mettre de la farine et je l'étale pour pouvoir y mettre à l'intérieur la détrempe je referme bien il faut vraiment que toute la détrempe soit recouverte de beurre et j'étale pour réaliser un premier tour double pour le tour double je plie ma pâte en trois donc je commence par plier pour avoir vraiment le centre puis je replie en portefeuille et je réalise ainsi un tour double puis je place ma pâte au frais les temps de repos au frais sont très importants dans la réalisation d'une pâte feuilletée je reprends ma pâte qui a eu le temps de reposer au frais je l'étale à nouveau alors faites attention à toujours bien mettre l'ouverture du même côté donc l'ouverture de mon portefeuille moi et sur la gauche je l'étale et je fais à nouveau comme tout à l'heure un tour double donc en portefeuille je plie j'hésite pas à enlever l'excédent de farine si vous n'avez pas de balayette comme moi sur la vidéo vous pouvez le faire avec un pinceau tout simplement vous enlevez bien l'excédent de farine je la plie en portefeuille et je réalise ainsi mon deuxième tour double j'en suis donc à deux tours doubles soit quatre tours simples si vous avez peur d'oublier vous pouvez les noter sur votre pâte et je place ma pâte au frais une nouvelle fois pour au moins 30 minutes il va nous rester encore un tour simple à réaliser pour finir la pâte feuilletée inversée alors je reprends ma pâte donc entre chaque manipulation et chaque tour placez-la bien au réfrigérateur 30 minutes au moins vous pouvez la laisser plus longtemps je réalise cette fois-ci un tour simple donc je plie en deux j'enlève encore une fois l'excédent de farine je mets toujours l'ouverture du même côté donc pour moi du côté gauche et la pâte feuilletée inversée est maintenant prête donc j'ai réalisé le dernier tour, le tour simple je la mets une nouvelle fois au réfrigérateur avant de l'utiliser j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas pensez à la liker pensez à vous abonner n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo à très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous